hello j'espère que vous allez bien je sais je dague ça fait pas mal de temps que je ne vous ai rien posté ici mais j'avais vraiment besoin de prendre du temps pour moi j'avais besoin de repos je me remets doucement d'un burn out qui m'a pas mal chamboulé du coup aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver parce que vous m'avez beaucoup manqué et on se retrouve dans une vidéo routine capillaire mais pas comme les autres aujourd'hui je vous montre en fait à quoi ressemble ma routine de soins protéinés je me rends compte que je ne vous en met jamais parlé ici alors que c'est une étape qui est très très importante dans une routine capillaire donc j'espère sincèrement que cette vidéo vous plaira et qu'elle vous serait utile donc on commence tout de suite donc on va tout de suite commencer par la première étape qui va être en fait le prépou là ce que je vais faire c'est que je vais démêler d'abord mes cheveux et je vais utiliser un après shampoing donc il s'agit du banana smoothie conditionneur de la marque tropical bliss j'ai déjà testé tous les produits en fait pas mal de produits de cette marque il ya juste le le conditionneur que je n'avais pas testé parce que j'ai commencé par leur masque et j'ai adoré j'adore le masque de cette marque là mais bref on firme la parenthèse et en fait j'utilise très très rarement des après shampoing des démêlants en fait pour faire mon prépou vous savez que je suis une adepte des poudres de mes de mes petits masques je fais maison avec mes poudres indiennes ou encore des bains d'huile mais vraiment les poudres c'est b vraiment mais là en fait je vais utiliser un après shampoing parce que quand je fais ma routine de soins protéinés étant donné que juste après le shampoing je vais tout de suite appliquer le traitement protéiné qui n'est pas du tout un après shampoing du tout qui ne va pas démêler mes cheveux je préfère démêler mes cheveux en amont pour être sûr en fait qu'une fois que j'applique mon soins protéinés que je puisse répartir le produit partout de façon homogène et du coup faire ça sur des cheveux démêlés c'est beaucoup plus facile et rapide et pratique pour moi etc vous savez que j'aime me faciliter la vie du coup je commence par un conditionneur donc celui ci c'est un après shampoing démêlant hydratant pour tout type de cheveux qui est à base de miel de manuka et de banane le miel de manuka c'est une tuerie pour les cheveux pour tout ce qui est si vous faites un petit masque à la maison que ce soit après pour ou masque après shampoing etc c'est une dingue j'adore donc on va voir ce que ça donne on va tester ce produit l'ensemble en plus donc ce que je vais faire c'est que dans un premier temps je vais commencer par humidifier mes cheveux avec de l'eau donc un petit vapeau pour ça et ensuite je vais appliquer mon conditionneur section par section je vais d'abord démêler au doigt et ensuite je vais poursuivre excusez-moi avec un démêlage avec madman j'allais dire madman brush ça fait tellement longtemps que je l'ai fait utiliser en plus avec ma brosse felissa laserwood que j'adore j'aime trop cette brosse depuis que je l'ai ça fait un petit peu moins d'un an je l'adore je ne la quitte plus donc franchement cette brosse là c'est une pépite donc sans plus attendez let's go donc je vais d'abord commencer par cette section du bas et j'en profite rapidement pour vous montrer un petit peu l'évolution de ma longueur j'en suis trop trop contente parce qu'ils ont vraiment poussé mais ça on en reparlera très rapidement dans une prochaine vidéo donc dans un premier temps je viens humidifier mes cheveux avec mon petit vapeau et je masse bien mes cheveux pour que l'eau pénètre en fait et qu'il soit beaucoup plus souple facile à démêler je commence d'ailleurs à les démêler légèrement au doigt une fois que j'ai fait ça je viens prendre mon après shampoing de la marque tropical bliss et j'ai eu un petit peu de mal à l'activer mais je vous assure qu'une fois que c'est fait je trouve que cette pompe en fait est vraiment super pratique je répartis le produit vraiment de la racine jusqu'aux pointes en insistant bien et en massant bien et une fois que j'ai fait ça je viens tout simplement en fait bien démêler mes cheveux au doigt une fois qu'ils sont démêlés à 98% vraiment que mes doigts glissent bien dans mes cheveux je viens prendre ma brosse en fait m'a fait lisser lazerwood pour vraiment parfaire le démêlage enlever tous les cheveux morts etc et faire en sorte qu'ils soient parfaitement démêlés une fois que j'ai fait ça je sécurise le tout avec une twist comme j'ai l'habitude de le faire vous me connaissez maintenant on garde le contrôle les années passent mais ça ça ne bouge pas on garde le contrôle et là vous pouvez voir à quel point ma vanille est juicy ça on aime c'est ça qu'on veut après ça je viens tout simplement répéter l'opération sur toute ma tête donc dans un premier temps j'humidifie mes cheveux je les masse bien je commence à les démêler au doigt à les orienter dans la même direction enlever les petits noeuds qui peut y avoir les gros noeuds du moins et ensuite j'applique mon après shampoing de la marque tropical bis pour vraiment venir les démêler beaucoup plus facilement je répartis le produit de la racine jusqu'aux pointes en les massant bien je les démêle au doigt une fois que mes cheveux sont quasiment démêlés à 98% je viens par faire le démêlage avec ma brosse félicia leatherwood et je sécurise chaque section avec une twist j'étais obligée de couper de mettre pause sur ma pénis d'afrobit sur laquelle j'étais en train de me jailler parce que cet après shampoing il est vraiment pas mal du tout franchement je démêle mes cheveux avec une facilité déconcertante j'aime beaucoup trop il sent bon alors je ne suis pas hyper fan des odeurs à la banane mais là ça ne me dérange pas ce n'est pas trop entêtant même si on sent bien l'odeur de la banane mais je sais pas c'est agréable c'est agréable ce n'est pas trop entêtant en tout cas pour moi et je trouve qu'ils démêlent vraiment bien les cheveux les cheveux sont tout de suite j'ai aussi facile vous savez vos doigts glissent vous voyez vos doigts glissent la brosse glisse et c'est exactement ce que moi je recherche quand j'achète un après shampoing je veux qu'ils glissent et je veux qu'ils facilitent mon démêlage 3000 pour déjà pour un limiter un maximum la case et pour deux me faire gagner le maximum de temps parce que vous vous connaissez les wash day le démêlage vous connaissez franchement très très belle découverte comme vous pouvez vous même le constater avant d'humidifier mes cheveux d'appliquer l'après shampoing mes cheveux sont assez secs un petit peu terne et sans aucune définition et une fois que je déshumidifie et que j'applique cet après shampoing c'est réglé c'est terminé ils sont tout de suite réhydratés on sent qu'ils sont tout de suite content qu'ils dansent la définition et au rendez vous franchement cet après shampoing pépite on valide fort Malheureusement mon problème d'alopécie dû au stress à l'anxiété etc et de retour généralement ce sont mes tentes qui se dégarnissent mais ça m'arrive aussi d'avoir des des spots comme ça ce qui est chiant en fait c'est que c'est un problème que j'arrive à solutionner plus ou moins rapidement parce que mes cheveux repoussent mais dès que l'anxiété et le stress etc sont de retour ben ça m'arrive aussi d'avoir l'alopécie qui revient au galop donc voilà je suis toujours à la recherche d'une solution définitive je vous en parlerai si je trouve Franchement s'il ya un moment où j'ai envie d'avoir les cheveux plus fins et d'en avoir moins c'est lors du démêlage parce que franchement quand on est consciencieuse et qu'on fait attention à ne pas être brusque etc ça prend un petit temps faut le dire ça prend un petit temps c'est comme ça voyez donc là j'ai fini la première partie franchement j'ai été relativement vite c'est à dire que quand mes cheveux étaient un peu secs en mille etc je pensais que ça m'aurait qu'une vie mais franchement avec ce petit bad boy là c'est hyper simple et rapide franchement j'aime bien j'aime bien j'aurais aimé que ça aille encore plus vite moi de toute façon mon rêve c'est de me démêler toutes les cheveux en 10 minutes c'est un rêve on est d'accord mais franchement ça m'a bien aidé et et en fait c'était hyper doux il n'y avait pas de blocage ça glissait hyper bien j'en suis trop trop contente et du coup l'essayer c'est l'adopter moi je voulais je ne lâche plus dans trois secondes exactement comme vous j'aurai terminé l'autre côté mais pour moi ça va prendre plus de temps donc c'est parti 1,2,3 boum si seulement ça pouvait être comme ça dans la vraie vie donc j'ai fini sous ma tête comme vous pouvez le voir donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre une petite charlotte en plastique plus mon bonnet chauffant pendant environ 30-40 minutes le temps que je fasse la vaisselle et que je mange et ensuite je vais venir faire mon shampoing donc on se retrouve juste après me revoici environ 45 minutes plus tard j'ai bien laissé poser mon petit prépou du coup qui était l'après shampoing et on va maintenant passer à l'étape du shampoing et pour ça je vais utiliser le jamaïcaine black castor oil shampoo de la marque azayam je vous ai énormément parlé de cette marque là sur instagram mais franchement j'adore cette collection j'aime beaucoup ce shampoing c'est un shampoing qui est doux qui nettoye bien et qui en même temps une action fortifiante et c'est vraiment pour ça que je l'aime j'aime la sensation d'avoir le cuir chevelu complètement propre sans pour autant avoir cette sensation de cuir chevelu irrité ou de cheveux desséchés du coup je vais utiliser ça donc je vais tout de suite filer sur la douche je vous emmène avec moi donc c'est parti après avoir laissé poser l'après shampoing mes cheveux étaient beaucoup plus souples et hydratés je les sentais contents et je pense que vous pouvez le voir à la caméra comparé à comment ils étaient au début donc là je vais tout simplement venir rincer l'après shampoing donc je masse mes cheveux c'est une étape qui va déjà nous permettre d'enlever les premières impuretés donc je prends mon temps pour bien masser mes cheveux et bien les rincer je passe ensuite à l'étape du shampoing et ce shampoing là c'est une pépite ne vous inquiétez pas tous les liens des produits seront en barre d'infos donc n'hésitez surtout pas à les checker mais ce shampoing là d'Azayam donc c'est celui de la collection jamaican black castor oil c'est une pépite il est hyper crémeux il nettoie super bien les cheveux et les longueurs sans pour autant les dessécher les assécher il a ce côté réparateur, fortifiant, gainant, hydratant franchement ce shampoing je l'adore c'est rare de beaucoup aimer un shampoing vous savez mais là c'est une tuerie vraiment donc me revoici je suis sortie de la douche j'ai ainsi mon shampoing comme vous l'avez vu etc et là en fait on va passer au traitement protéiné enfin et je vais utiliser ce petit bad boy là donc il s'agit du 2 step protein treatment de la marque Afoji c'est inscrit sur la bouteille que c'est pour la casse que c'est pour reconstruire la structure du cheveu en 6 semaines que c'est idéal pour les cheveux colorés les cheveux défrisés tout ce qui est périmanente etc mais moi je l'utilise sur mes cheveux et ça marche très très bien je n'ai pas de cheveux défrisés je n'ai pas de ci de ça mais j'utilise ce masque là parce qu'en fait il contient des protéines hydrolysées alors là vous allez me dire Marmel qu'est ce que c'est ? en fait c'est simple les protéines hydrolysées ce sont des toutes petites protéines qui ont la capacité de rentrer au coeur de la fibre capillaire pour un peu combler, colmater les zones qui sont un petit peu abîmées, fragilisées par le temps l'utilisation du pen, de la brosse, de certains produits, certaines manipulations, certaines coiffures etc et c'est normal que le cheveu s'abîme et vieillisse en fait à travers le temps, les mois, les années etc mais je trouve que ce produit là est très très bien pour tout de suite rétablir l'élasticité du cheveu le rendre plus fort, le gainer et ce sont des protéines qui restent dans le cheveu c'est à dire que même quand vous avez rincé votre soin les protéines qu'il contient vont pénétrer la pub capillaire et vont y rester et ça c'est ça qu'on veut, donc moi c'est un soin que je fais, j'ai pas vraiment de rythme en fait j'ai pas vraiment de routine où je le fais tous les mois, tous les deux mois, tous les trois mois je le fais dès que je sens que mes cheveux sont mous et par mou j'entends en fait vous savez quand vous tirez une mèche et qu'elle devient lisse et qu'elle peine en fait à reprendre sa forme je vous parle de ça, donc quand mes cheveux sont comme ça je sais tout de suite que c'est un manque de protéines encore une fois quand vous observez vos cheveux vous arrivez à avoir les réponses donc le meilleur des conseils que je puisse vous donner vraiment c'est d'observer vos cheveux un maximum et quand vous observez vos cheveux vous savez comment ils réagissent, dans quelles conditions, à cause de quoi etc et du coup mes cheveux sont dans cet état là donc oui j'ai quand même du shinké, j'ai une certaine élasticité parce que c'est mon type de cheveux j'ai des cheveux de type 4b4, c'est des cheveux crépus mais je sais que normalement le rebond doit être plus intense si vous regardez des vidéos que j'ai postées avant vous allez voir que mes cheveux, l'élasticité est beaucoup plus importante le rebond est plus important et là aujourd'hui c'est ce que je vais chercher du coup ce que je vais faire en fait c'est que je vais transvaser le contenu de la petite bouteille je mets toute la bouteille en fait parce que j'ai beaucoup de cheveux donc du coup je sais que je vais quasiment utiliser toute la bouteille dans un vapeur à tibidon, c'est un vapeur en fait qui est vide il s'agissait d'une broune hydratante à sous-puissante que j'aime beaucoup d'ailleurs et du coup je vais transvaser ça dedans parce qu'il s'agit d'un spray et comme c'est un produit qui est extrêmement liquide c'est beaucoup plus facile pour ne pas s'en mettre pas en tout et que ça dégouline d'utiliser un vapeur donc je vais faire ça tout de suite et on va pouvoir commencer pour vous expliquer rapidement comment ça s'utilise sur un produit en fait que je vais venir appliquer sur toute ma chevelure de la racine jusqu'au point que je vais vraiment venir saturer tous mes cheveux avec ce produit là et une fois que j'ai terminé mon application que j'ai bien appliqué le produit partout je vais venir sécher mes cheveux avec un sèche-cheveux sans faire de mouvements ni quoi que ce soit je vais simplement passer le sèche-cheveux tout autour en fait de mes cheveux pour qu'il sèche et c'est un produit qui en séchant va devenir dur vos cheveux seront vraiment durs, 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 durs et à ce stade là ce qu'il ne faut surtout pas faire c'est peigner ses cheveux essayer de les brosser, ne les touchez pas une fois que vous constatez que vos cheveux sont bien secs vous allez sous la douche et vous rincez point vous rincez vraiment abondamment vos cheveux vous frottez bien, vous massez bien etc. pour enlever tous les produits et ensuite vous pourrez passer à l'étape suivante so let's go je commence avec un petit massage pour me donner du courage parce que franchement ça n'a rien de compliqué mais il faut juste prendre son temps et c'est un produit qui est un petit peu chiant à appliquer étant donné qu'il a tendance à couler etc même si le fait d'utiliser un vapeau me facilite énormément la tâche donc comme vous pouvez le voir j'applique le produit je masse mes cheveux, j'applique le produit, je masse mes cheveux si certaines sections ont déjà commencé à sécher un petit peu je viens juste les humidifier rapidement avant et ensuite j'applique mon produit et j'effectue mon petit massage pour bien répartir la matière de façon homogène de la racine jusqu'aux pointes donc dans un premier temps c'est un produit qui va très très bien redéfinir vos boucles, vos coils, vos frisettes etc et par la suite vos cheveux vont se mettre à rétrécir tout simplement parce que le produit va commencer à agir je ne l'ai pas forcément précisé avant mais sachez que l'élasticité est très importante dans nos cheveux bouclés, frisés et crépus tout simplement parce que c'est ce qui permet en fait de manipuler nos cheveux sans qu'ils ne cassent un cheveu qui a une bonne élasticité c'est un cheveu qui va facilement s'étirer lors des manipulations et qui va facilement reprendre sa place et c'est un cheveu qui sera du coup beaucoup moins assujetti à la casse lors des différentes manipulations en fait au quotidien du coup une fois que j'ai appliqué le produit sur toute ma tête je viens tout simplement les sécher au sèche-cheveux mes cheveux sont maintenant tout secs et tout durs j'aurais trop aimé que vous puissiez toucher tellement c'est impressionnant là j'ai qu'une hâte c'est d'aller prendre une bonne douche donc je vais clairement me doucher parce que ça a coulé un petit peu partout je sais pas si vous voyez mais ça a vraiment coulé partout du coup je vais prendre une douche, rincer mes cheveux et je reviens juste après pour la dernière étape qui est très importante elle aussi parce qu'elle va permettre de rééquilibrer la balance entre protéines et hydratation et c'est exactement ce qu'on veut en tout cas ce que moi je recherche d'avoir une parfaite équilibre protéines et hydratation parce que généralement quand on a cette balance là qui est équilibrée on n'a pas de casse, on a beaucoup d'élasticité dans le cheveu on a un cheveu qui est sain, qui est fort et ça se sent donc je reviens tout ça donc ça y est, j'ai rincé l'intégralité de mes cheveux j'ai bien bien rincé, c'est important de bien insister pour bien bien rincer vos cheveux je vais venir maintenant appliquer le Balancing Moisturizer c'est un hydratant équilibrant comme je vous l'ai expliqué c'est le produit qui va venir rééquilibrer la balance protéines et hydratation c'est un produit aussi qui permet d'optimiser le pH du cheveu et qui contient en fait un complexe de provitamines et du coup c'est un complexe qui permet d'obtenir de l'hydratation, de la souplesse, de la brillance des cheveux malléables etc après un son protéiné c'est exactement ce dont on a besoin donc je vais l'appliquer en fait section par section je pense que je vais faire deux sections ou trois dans chaque partie là et on va faire ça ensemble c'est ça cette dernière étape est finalement assez simple parce que je vais tout simplement venir appliquer le soin équilibrant de la mancaphogie section par section de la racine jusqu'aux pointes en m'assurant vraiment de bien masser à chaque fois le produit pour qu'il puisse bien pénétrer et je termine à chaque fois par un petit coup de brosse pour m'assurer que mes cheveux sont bien démêlés mais surtout que le produit est bien réparti et vous pouvez voir le rebond ça c'est un rebond de qualité et bien sûr je viens finir avec une twist pour sécuriser et garder le contrôle jusqu'au bout ensuite je viens tout simplement répéter l'opération sur toute ma tête section par section et comme vous pouvez le voir c'est un soin qui comme il le promet permet de redonner tout de suite de la souplesse aux cheveux de la douceur, de la malléabilité étant donné que le soin protéiné c'est un produit qui a tendance à durcir le cheveu et pour le coup l'application de ce soin par la suite redonne en fait toute la souplesse, l'hydratation et la malléabilité dont nos cheveux ont besoin donc franchement je ne suis jamais déçue par ce soin là j'ai l'habitude de le faire, j'ai l'habitude de faire cette petite routine là comme je vous l'ai dit à fréquences différentes en fonction des besoins de mes cheveux mais vraiment je ne suis jamais déçue j'ai enfin terminé du coup j'ai fait toute ma tête comme vous avez pu le voir ce produit est vraiment très bien parce qu'il facilite le démêlage il glisse tout de suite dans les cheveux et moi j'adore ce genre d'après-shampooing hydratant qui permet de démêler les cheveux facilement non seulement pour limiter la casse mais aussi pour faciliter le démêlage et du coup gagner du temps donc franchement j'aime beaucoup le faire en fait quand je fais justement le traitement protéiné que j'ai fait juste avant, je n'utilise que pour ça d'ailleurs du coup je pense qu'on va s'arrêter là parce que là je vais juste aller rincer en fait mes petites vanilles parce que sur la bouteille ils disent de laisser poser 2 minutes personnellement j'aime bien le laisser poser un peu plus donc 15-20 minutes et ensuite je rince et ce que je vais faire après c'est que je vais tout simplement appliquer un living sur chaque vanille et ce sera tout j'ai assez donné, j'ai donné tout ce que j'avais de toutes les façons c'est vraiment une vidéo qui est centrée sur les produits que j'utilise et les différentes étapes de la routine soins protéinés que je fais du coup là je vous ai déjà tout montré je vais juste rincer mes cheveux, appliquer mon living section par section et voilà je verrai ce que je ferai de mes cheveux demain dans le week-end etc en tout cas j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu mais surtout qu'elle vous sera utile parce que je sais je sais combien quand on est naturel, quand on a des cheveux bouclés, frisés, prépus, peu importe on a tendance à se focaliser énormément sur l'hydratation et à ne pas porter attention aux protéines alors comme je vous l'ai dit tout au long de la vidéo c'est vraiment l'équilibre en fait qui permet d'avoir un cheveu sain avec une élasticité normale un cheveu qui est wash en hydratation, un cheveu qui est brillant, qui est doux, qui est souple, qui est malé avec etc tout ça, ça repose en fait sur l'équilibre protéines, hydratation donc comme je vous l'ai précisé, c'est un masque que je fais vraiment dès que je sens que mes cheveux sont mous je n'ai pas de fréquence prédéfinie ni quoi que ce soit j'observe mes cheveux et je le fais en fonction de leurs besoins tout simplement j'essaierai de réaliser avec vous un wash and go ou un twist out, quelque chose comme ça pour que vous puissiez voir vraiment à quel point le rebond, l'élasticité, la définition et le rendez-vous je pense que je vous ai tout dit, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les mettre dans la barre d'infos en tout cas moi, ça me fait trop trop plaisir d'être de nouveau là devant ma caméra, vous filmer mes petites routines etc à vous donner mes petits conseils donc jusqu'à la prochaine vidéo qui j'espère arrivera très très bientôt j'espère que je vais réussir à voir comme mon petit rythme etc de toutes les façons, les vidéos sont déjà filmées, c'est juste le montage en fait et c'est une grosse partie qui prend beaucoup de temps mais je vais y arriver, je sais que j'en suis capable donc jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais tout plein de bisous n'hésitez surtout pas à liker la vidéo si elle vous a plu, ça m'encourage, ça fait plaisir c'est le genre de vidéos qui sont très très longues à filmer, à monter du coup ça fait toujours plaisir de voir que vous êtes là et que ça vous plaît et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo